Mes chers dames, serein de demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse et aujourd'hui j'ai juste envie de démarrer avec cette expression. Aujourd'hui le football a gagné, le protagonisme, la prise d'initiative, la prise de risque a gagné face à l'inertie totale, face à la léthargie, face à l'anti-football parce que sincèrement aujourd'hui ce qu'a proposé le Bilbao de Marcelino c'était de l'anti-football et c'était un euphémisme au bout d'un moment on avait 89% de possession de balle pour l'FC Barcelone, 11% seulement de possession pour Bilbao et un seul tir cadré, c'est-à-dire qu'à aucun moment dans le match j'ai senti une équipe qui est venue avec l'intention de gagner le match c'est-à-dire que tu joues une finale, tu viens quand même avec l'optique, avec l'intention, avec la conviction de le gagner maintenant la manière, on peut en discuter, on peut toujours en discuter ça fera toujours l'objet de controverses mais même quand tu viens avec cet esprit, avec cette volonté de bien défendre mec quand il récupère le ballon, tu essaies quand même de proposer quelque chose quand tu récupères le ballon, tu essaies quand même de te projeter vers l'avant mais à un moment, on a senti une équipe de Bilbao qui avait cette intention, cette volonté de récupérer le ballon et d'en faire quelque chose au bout d'un moment, tu es en finale de coupe les finales, tu ne les joues pas tous les trois jours même si eux, cette saison, ils ont eu l'habitude de jouer des finales mais quand même, quand ils jouent une finale, je veux dire, il y a un minimum quoi il y a un minimum dans les intentions, il y a un minimum dans ce que tu proposes dans la manière de dérouler, dans la manière de défendre dans l'intentionnalité d'attaquer, etc. mais tu ne peux pas venir et se limiter exclusivement à défendre parce qu'on a eu l'impression qu'aujourd'hui, Bilbao, ils étaient venus avec la seule intention de défendre, défendre, défendre et à aucun moment, on a senti une équipe qui se dit, ok, on récupère le ballon on a essayé de faire mal vers l'avant ça a l'air qu'on a connu des équipes résolument défensives comme l'Inter de Mourinho, comme l'Atletico de Simeone mais en même temps, c'était des équipes quand elles récupéraient le ballon, elles cherchaient à en faire quelque chose quand elles récupéraient le ballon, elles cherchaient à développer des circuits à élaborer des circuits de passe une certaine verticalité pour pouvoir faire mal à l'adversaire dans les transitions mais aujourd'hui, sincèrement, Bilbao, c'est affreux, c'est insipide moi je n'arrive pas à trouver des péjoratifs pour qualifier, caractériser ce qu'on a vu aujourd'hui à ses mêmes par les deux, on va parler du décès Barcelone et ce qui est embêtant, juste pour finir avec eux, c'est que quand il vient avec ce genre de plan de jeu assez restrictif à partir du moment où le bloc explose une première fois, ça explose une deuxième fois ça explose une troisième fois, ça explose une quatrième fois et c'est en fait ça qui s'est passé, dès que ça a explosé, à quatre reprises encore, ça a complètement explosé et ça fait quatre buts en douze minutes et derrière, ce qui est terrible, c'est que voilà, tu ne peux pas revenir hors score parce que tu n'as pas de plan B il y a un moment où tout de même, ok ils ont pris un but, maintenant le plan c'est quoi ? C'est quoi le plan ? On continue à défendre ou on se met finalement à jouer ? Mais voilà, c'est incandescent, c'est linéaire quoi, surréaliste maintenant, gros coup de sapo au FC Barcelone qui est gagné en titre depuis 2019, ça n'était plus arrivé deux ans c'est une éternité pour un club comme le FC Barcelone bravo à Keman qui a su ensiffler un certain état d'esprit à cette équipe parce que quand on voit le parcours en Coupe du Roi cette saison ça a été complètement lunaire, surréaliste, des scénarios assez rocambolesques on se souvient des retournements de situation mais assez irréels on a vécu des moments d'émotion dans cette coupe assez impressionnante et voilà, ce n'est que justice, ce n'est que logique que l'FC Barcelone gagne ce trophée face à Grenade, la remontée, la remontada face à Séville c'était assez incroyable, sincèrement, ce parcours en Coupe du Roi on a vu un Messi absolument impressionnant qu'est-ce qu'on va dire, qu'on n'a pas encore dit sur lui ses deux buts aujourd'hui, il caractérise, il définit assez bien la carrière de Messi finalement dans l'initiative des actions et à la conclusion des actions sur le premier, il va de sa première moitié de propre qu'est-ce que je dis, l'expression est catastrophique mais voilà, il part dans sa première partie de terrain voilà, et derrière il combine, il remonte le ballon il y a cette combinaison, ce jeu à deux avec De Jong qui est absolument magnifique et derrière, feinte pour aller un peu à l'extérieur et non, non, en fait il revient à l'intérieur et passe au but, passe au filet deuxième but, action remarquable, deux à trois au terme d'une action collective assez extraordinaire deux minutes de possession de balle où le Barça fait tourner le ballon, aspire la pression fait sortir Bilbao déséquilibre, déstabilise et au bout d'un moment, bah ça trouve Alba dans la profondeur et Alba pour Messi la fameuse connexion, la fameuse relation tout simplement exceptionnelle, on a vu à la fin ce défilé des jeunes jours de ce Barcelone qui viennent tous immortaliser le moment avec Messi qui viennent tous prendre une photo du trophée avec Léo Messi imaginez un peu ces gamins, ils ont regardé à la télé à Léo Messi je ne sais combien de fois, ils s'entraînent tous les jours avec Léo Messi ils jouent avec Léo Messi et voilà, ils vivent un rêve éveillé et sincèrement, moi je les envie quoi, je les envie et vivement que Léo reste, un message pour toi Léo il faut rester quoi, il ne faut pas partir, il ne faut pas nous voilà, il faut rester à la maison, le FC Barcelone c'est toi et toi tu es le FC Barcelone donc voilà, il faut rester magnifique Griezmann qui a été une occasion en tout début de deuxième période mais après, il s'est rasseté Unai Semon qui a été miraculeux aujourd'hui avant de céder et d'encaisser 4 buts on a vu un magnifique Bousquet aussi la défense a tenu bon sincèrement, collectivement, c'était exceptionnel et voilà, ça fait du bien de gagner ce genre de trophée là pour un Barça qui était en reconstruction pour un Barça qui a été régénéré avec énormément de jeunes joueurs cette saison, nouveau coach, beaucoup de tourments beaucoup de choses se sont déroulées ça a été d'une instabilité sans précédent dans ce club et ça fait du bien de gagner des trophées parce que ça aide toujours dans la reconstruction d'une équipe et Laporta qui fait énormément de bien parce que depuis qu'il est arrivé il se passe quand même des dingueries voilà, l'espoir est revenu au centre du projet et au centre évidemment de ce club mythique, historique et gros coup de chapeau encore une fois à Koeman même si tout n'a pas été simple tout n'a pas été facile cette saison mais il faut lui avouer quand même qu'il abat un travail remarquable avec tous ces jeunes joueurs voilà, on retrouve de l'émotion on retrouve une équipe avec énormément de caractère même si on peut avoir toujours des problèmes par rapport à ses changements par rapport à cette incapacité un peu à faire face à dévoluer, à trouver la clé face à des équipes ultra compétitives face aux grandes équipes mais sincèrement ce qu'il réussit cette saison c'est phénoménal le Barça est toujours en course pour le titre de Liga donc voilà, gros coup de chapeau sincèrement quoi qu'il se produise, même si le Barça n'est pas champion d'Espagne cette saison il aura abattu un travail remarquable et ça c'est totalement à son crédit même s'il ne reste pas la saison prochaine on aura un souvenir plutôt bon de ce qu'il aura accompli au FC Barcelone donc voilà, c'était un peu tout pour le débrief d'aujourd'hui on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse et c'est un peu plus difficile et c'est fini